C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et notre invité Amidine Khan est toujours présent sur ce plateau. Il est consultant en intelligence économique. Alfred Chango et Camille Sarri sont également présents. Voici le dossier du jour. L'économie mauritanienne connaît pour la troisième année consécutive une croissance positive grâce notamment au dynamisme dit-on du secteur minier avec les industries d'extraction qui comptent pour beaucoup dans le PIB et dans le revenu d'exportation. Les réformes du gouvernement et les projets de construction des capacités ont facilité les investissements miniers. Mais sont-ils suffisants ? Élément de réponse dans ce reportage signé Ella Jundiai, envoyée spéciale en Mauritanie. Le secteur minier de la Mauritanie a grandement bénéficié de la diversification de la production minière. Producteur de minerais de fer depuis près d'un demi-siècle, la Mauritanie a vu ces dernières années le développement de nouvelles ressources grâce à l'exploration, l'exploitation et l'extraction d'autres substances minières comme l'or, le diamant, le fer, le phosphate, le cobalt, le cuivre, l'uranium entre autres. De nouvelles mines sont apparues, y compris celles du dépôt de Gelboumogren, la mine d'or de Tazias, l'un des plus importants projets miniers en Afrique qui est situé à 300 km de Nouakchott. Les projets de phosphate de Bofal et de Louberia sont en cours de développement. De nouveaux dépôts de minerais de fer présentent d'excellents résultats, notamment à l'Eptéinia, ainsi que les projets très prometteurs de minerais de fer de Tamagot, de l'Egléitat, de Tiferché et de Kauat. La production de cuivre qui s'élevait à 36 610 tonnes en 2010, elle est entièrement assurée par la Mauritanienne Cooper Mine, MCM, qui a lancé en 2010 un plan d'investissement de 106 millions de dollars visant à doubler sa capacité de production. La Mauritanie a un environnement géologique qui regroupe plusieurs types de minerais. La Mauritanie est subdivisée en quatre zones géologiques majeures. Il y a la dorsale de l'Ergebat, l'arc des Mauritanides, le bassin atlantique et le bassin de Tawdani. Les gisements, en général, sont répartis entre ces différentes régions. Dans les bassins, nous avons essentiellement les hydrocarbures. Dans l'arc des Mauritanides, nous avons des polymétalliques. Et dans la dorsale d'Ergebat, nous avons le fer et minerais associés. Aujourd'hui, l'exploitation minière est l'activité principale de l'économie mauritanienne, avec principalement l'exploitation du fer qui contribue à 12% du PIB et représente plus de la moitié des revenus d'exportation. Le secteur minier mauritanien est dominé principalement par l'activité de la Société Nationale Industrielle et Minière sur ces 50 dernières années. Cette société exploite aujourd'hui trois mines dans la région des Ouérettes. qui sont donc par ordre d'ancienneté la mine de Théo-14, qui est une mine de minerais riches, et la mine de Maudet, qui est également produite du minerais riches. La troisième mine est la mine du Guelb, qui est une mine de minerais pauvre, mais qui est enrichie par une usine de 5 millions de tonnes qui est à proximité de la mine. La SNIM a aujourd'hui une capacité de production de l'ordre de 13 à 14 millions de tonnes. En 2010, 61 entreprises d'exploration étaient présentes en Mauritanie. Ces entreprises avaient pour activité principale la transformation des minerais de fer, de l'or, du cuivre et de l'uranium. Pour un meilleur suivi de la gouvernance des revenus publics issus de leur extraction, la Mauritanie a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries d'extractive en 2005 et a été déclaré pays candidat en 2007. Quand un pays adhère à cette initiative, il doit remplir certains critères et respecter certaines exigences, dont notamment la publication des revenus payés par les entreprises extractives et déclarer ce qu'il a reçu de ces industries. Toutes ces données sont compilées dans un rapport annuel, établi par un expert international. Ce rapport est disséminé aux citoyens du pays pour qu'il ait une idée du volume des industries extractives dans le pays. L'économie mauritanienne connaît pour la troisième année consécutive une croissance nettement positive grâce au dynamisme du secteur minier. Le gouvernement mauritanien a pour sa part mis en place des projets afin de promouvoir davantage le secteur minier. Pour ce faire, l'accent a été mis sur l'encouragement, l'attraction de l'investissement privé dans l'économie nationale. Il a accordé au secteur minier une place prioritaire compte tenu de l'importance du potentiel mauritanien dans le secteur. Les autorités aussi, à différentes époques, ont toujours accordé une valeur particulière à la recherche minière. Et c'est elle qui a justifié que la Mauritanie est actuellement un pays minier. Il y a en Afrique des pays qui sont plus riches que la Mauritanie, mais malheureusement, les moyens n'ont pas été mis en place. Pour l'année 2012, les exportations de la CINIM représentent 44% des exportations de la Mauritanie et contribuent au budget de l'État qui représente 30% des recettes budgétaires. La CINIM produit du minerai de fer en Mauritanie, mais elle doit le vendre sur le marché international. Et sur ce marché, nous rencontrons une concurrence très forte de la part des principaux producteurs, qui sont donc les Brésiliens de Valais et les Australiens BHP et Rio Tinto. Et je dirais que la qualité de notre produit, sa compétitivité en termes de prix et d'autres services, sont les seuls éléments qui nous permettent de les coller. Et donc, nous avons l'obligation de produire du minerai de fer de qualité et de le produire à un prix de revient compétitif pour continuer à les coller dans cette compétition internationale. Depuis la fin de 2009, le secteur minier mauritanier connaît un fort dynamisme. Les réformes engagées ont permis de découvrir des gisements, des minerais et d'attirer des opérateurs dont les investissements conséquents promettent une croissance particulièrement forte des différentes filières à court et à moyen terme. Si ces activités n'ont augmenté que de 0,8% en 2010, le secteur a contribué à près de 24% du PIB contre 20% en 2009 grâce à l'augmentation considérable des prix des métaux sur les marchés internationaux. Plus de 60% pour le fer, plus de 46% pour le cuivre et plus de 26% pour l'or. Le potentiel du secteur minier mauritanien est plus qu'important mais largement sous-exploité, comme d'autres pays africains dont le sous-sol regorge de richesses. Convaincu du rôle que cette filière peut jouer dans le développement du pays, de vastes programmes de réformes ont été entamés par le gouvernement. Une école des mines a ouvert ses portes en Mauritanie en novembre 2011 afin d'accompagner le développement que connaît le secteur minier en Mauritanie. Médine Kahn, on a grossé un peu le paysage. En Mauritanie, il semblerait, selon certains experts, que justement le problème qui se pose c'est que le pays soit trop dépendant des industries extractives et que cela pourrait, à terme, poser des difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas baser le développement industriel d'un pays uniquement sur les mines. Parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou bien en Asie et en Europe de l'Est, que beaucoup de pays qui sont potentiellement riches en minerais n'ont pas fait de décollage économique. La Mauritanie, dans son ensemble, qui est un pays agro-pastoral. Mais ce secteur a été négligé depuis les indépendances par les gouvernements mauritaniens successifs. Et on a misé, la Mauritanie a misé depuis 1962 sur l'extraction du fer. La Muferma d'abord, qui a commencé ses activités en 1958. Et puis en 1962, la Mauritanie a repris. Et puis en 1973-74, on a fait la nationalisation des mines de fer de Mauritanie en Société Nationale Industrielle et Minière. Mais on exporte beaucoup, mais on n'a pas vu les résultats. – C'est ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette stratégie a été payante ? – Non, elle n'est pas payante du tout, parce que la Mauritanie, avec moins de 4 millions d'habitants, la Mauritanie est pauvre. La population mauritanienne est pauvre. Il y a énormément de poches de pauvreté, que ce soit dans la capitale, que ce soit dans le sud mauritanien ou bien dans l'est mauritanien. – Mais est-ce que c'est dû aux bénéfices tirés que l'État ne perçoit pas assez ou alors c'est au niveau de la redistribution ? – La redistribution est mal faite et puis tout est opaque en Mauritanie. Tout est opaque. Le gouvernement ne joue pas franc jeu. L'expert maintenant en communication qui a parlé, qui dit qu'il y a des rapports qui sont au vu et au sud de tous les Mauritaniens, ce n'est pas vrai ? Les Mauritaniens ne sont pas au courant de ça ? – D'abord. – Ah non, ils ne sont pas au courant. Nous, les Mauritaniens, d'une manière générale, quand ils parlent, les politiques mauritanières, ils parlent de projet. Et puis le peuple mauritanien, dans sa grande globalité, dans sa grande majorité, est une population analfabète. Quand on parle de projet, on croit que c'est réalisé, alors que c'est du vent. On nous vend des paroles vides. Alors que la Mauritanie, avec son potentiel, comme l'écrasante majorité des pays africains, c'est des scandales géologiques. La Mauritanie, avec ses quatre zones géologiques déterminées, la dorsale regueillebate, les Mauritanies, le bassin côtier, peut subvenir aux besoins de toute la population mauritanienne exportée, mais il faudra aussi qu'on crée des industries à l'intérieur même de la Mauritanie, ce qui n'est pas le cas. – C'est très critique vis-à-vis des autorités qui se sont succédées au fil des ans. Camille, alors on va prendre l'avis de nos deux éditorialistes. Camille, tout d'abord, par rapport à la Mauritanie et le secteur minier. – Par rapport au secteur minier, c'est vrai que quand on voit le potentiel de production, d'exportation, et on voit les résultats sur le terrain, c'est-à-dire en matière de répartition des revenus, il n'y a pas de retombée remarquable pour la population. On pourrait en tirer davantage de bénéfices. Pour l'ensemble de la population, il y a quand même un déséquilibre, quelque part. Mais moi, je voulais mettre l'accent sur deux points. D'abord, sur la Mauritanie, le gouvernement mauritanien tout seul, il n'arrivera pas à exploiter l'ensemble du potentiel. Il faudrait, et moi, je suis un partisan de l'intégration régionale, et la Mauritanie fait partie du Grand Maghreb. Et donc, nous éditons un ouvrage collectif, avec des Mauritaniens d'ailleurs qui participent, et le socle de développement de la Mauritanie passera par des relations de coopération avec ses voisins. En Algérie, il y a le grand complexe sidérurgique d'El Hajar à Nabar. Au Maroc, il y a un complexe aussi. Il y a des besoins. Il faut qu'il y ait de la transformation au niveau local. Deuxièmement, je préconise une coopération avec les pays du Golfe. Pourquoi ? Et j'ai eu l'occasion de le dire chez eux. C'est que les pays du Golfe, au lieu de placer leur argent dans les fonds de pension, ou dans les fonds de retraite, ou dans les bancs du traseur américains, devraient utiliser leur argent, pas les donner aux Mauritaniens, aux Marocains, aux Algériens, mais développer des industries. Ils vont gagner de l'argent, et il y aura des retombées. Et là, moi, je serais pour qu'il y ait une sorte de privatisation. Je le dis franchement, s'il y a des relations avec privatisation, on va avoir des résultats sur la population. Mais quand c'est géré de façon collective et de façon étatique, les résultats ne sont pas toujours tangibles sur la population. – Alors, notre invité va réagir à ce que vous venez de dire, avant de passer la parole à Alfred Changou. – Non, mais moi, je crois que la privatisation, vous savez, il faudra être méticuleux. Et puis, moi, je suis un économiste de formation, et je me suis spécialisé dans les industries chimiques et métallurgiques. Donc, il faudra être très précautionneux dans les privatisations. On sait ce que ça peut entraîner dans tout le continent africain. Maintenant, il y a des enjeux énormes qui sont en Afrique. On dit que c'est le continent de l'avenir. Mais il ne faudra pas brader le potentiel africain. Moi, je suis contre ça. – Les gouvernements africains sont en mesure de faire des contrats avec les multinationales, mais tout en préservant l'essentiel. Parce que les enjeux ne sont pas seulement des enjeux d'extraction et d'exploitation, mais il y a des enjeux aussi environnementaux. Ça, il ne faudra pas le perdre de vue. – Un point important alors, Alfred, par rapport à ce que Camille vient de dire, préconisé et les propos de notre invité. – D'abord, une première observation. Mais ça a été dit lors de la première partie de l'ANR. Je pense que l'erreur de… Alors, le projet du Grand Maghreb, très bien, mais la Mauritanie est à la croisée du Maghreb et de l'Afrique noire. – D'aut mieux. – Et donc, du coup, l'erreur a été justement, Maoya Oultaya, quand il est sorti de la CDAO. Donc, si on veut effectivement que ça soit bénéfique, il faut que la Mauritanie revienne justement à la CDAO pour être à la fois dans l'UMA et puis dans la CDAO. Ensuite, la deuxième remarque, c'est vrai qu'on est dans une économie mondialisée et que l'industrie minière, comme le reste des industries, sont soumises justement aux règles du marché, de l'offre et de la demande. Pour peu qu'il y ait fluctuation et que les cours baissent, effectivement, l'économie pourrait s'effondrer et entraîner d'autres conséquences. Par conséquent, tout miser sur les mines, c'est un gros risque. Cannes a rappelé tout à l'heure… – Est-ce que les cours de l'or, du fer, du gaz, peuvent baisser tout son moment ? – Oui, ça fluctue, ça fluctue selon les moments, absolument. – C'est l'or abécile. – Oui, si, si, ça fluctue. – En moitié. – Si, si, ça fluctue et donc il y a toujours ce risque qui est là. Mais Cannes a rappelé tout à l'heure que c'est un pays, comme la plupart des pays africains, qui est fondamentalement agro-pastoral. Et l'effort de développement, ou alors la répartition des ressources issues de la commercialisation des minerais mauritaniens, devrait aller justement au financement, au soutien à l'agro-industrie mauritanienne. – Mais c'est fait dans une certaine mesure. – Oui, mais attends, pour assurer la sécurité alimentaire des mauritaniens et éviter effectivement… c'est relatif. Quand les gouvernements annoncent des chiffres, etc., qu'on a résolu, on a réglé tel problème, c'est tout à fait relatif. Quand on voit justement que les populations sont obligées de partir, de quitter leur terre pour aller ailleurs, chercher le bonheur, alors que si, effectivement, cette répartition se faisait, ça réglerait le problème. Troisième chose, troisième observation, c'est la question justement de la gouvernance. De la gouvernance et de la transparence, justement. Oui, on est quand même… Moi, je souriais lorsque l'expert en communication disait au fond que les rapports sont faits, tous les mauritaniens les lisent et tout ça. Heureusement qu'on a rétabli au fond la vérité là-dessus. Il me semble effectivement que les États africains, en particulier la Mauritanie, gagneraient effectivement à savoir bien gérer les ressources, les retombées des dividendes reçus à partir justement de l'exportation de leurs produits, mais pour le bien-être de la population, pas seulement en termes agro-industriels, mais en termes de formation, de scolarisation, en termes de santé, pour le bien-être, bref, pour le développement de ces populations. – Amédine Ked, vous vouliez rajouter quelque chose ? – Oui, oui, je voulais rajouter, seulement qu'il ne faudra pas, comme avait voulu le souligner M. Camille, de privatiser. On a vu comment ça s'est passé en Guinée. Le contentieux est très lourd. – Oui, tout à fait. – Très lourd et puis ça peut aller jusqu'à un renversement de gouvernement, ça peut aller jusqu'à une guerre civile, donc il faudra qu'on se méfie. – Donc ça, vous n'êtes pas pour ? – Je ne suis pas pour et puis en Mauritanie, vu la composition ethnique en Mauritanie, il faudra qu'on en parle, vu la composition ethnique et puis les privilèges qui sont donnés à une communauté… – Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion, justement ? – Mais la gestion, effectivement, quand vous voyez, par exemple, quand vous allez en Mauritanie et puis que vous voyez la composition, que ce soit par exemple dans le gouvernement, que ce soit par exemple dans la fonction publique, dans l'armée, dans la haute administration mauritanienne, à la télévision, quand vous voyez, vous croyez que vous êtes en Arabie saoudite. – Oui. – Mais quand vous êtes dans la ville, dans la réalité, vous verrez que vous êtes réellement en Afrique. La population est principalement noire en Mauritanie. Mais les morts qui ne représentent que 11 à 15%, c'est eux qui détiennent tous les leviers en Mauritanie. Tous les leviers, je vous dis. – Et donc ce qui fait qu'effectivement… – Et ça, c'est anormal. Écoutez… – Donc pour lier ça au secteur des mines, cela veut dire que les bénéfices ne vont que vers… C'est ce que vous êtes en train de dire ? – Absolument, ne vont que vers une seule communauté. Et puis à part ça, si on commence à privatiser, qu'est-ce qui va en profiter ? C'est la même communauté qui va en profiter ? Et puis que l'autre communauté… – Non mais ce que je voulais dire, je réponds. – Attendez. – Il y a en place une oligarchie, peu importe qu'elle soit arabo-mauritanienne, que les négro-mauritaniens soient écartés, mais il y a une oligarchie qui profite justement de ces richesses-là. – Camille, Camille, on va écouter aussi. – Bon, ce qu'il faut savoir, moi c'est mon constat, je l'ai vu dans beaucoup de pays, les pays de l'Est, l'Algérie également. Quand ça appartient à l'État, ça appartient à personne. C'est-à-dire, il y a une partie qui en profite justement, ma proposition. Moi j'étais quelqu'un, je viens de l'ultra-gauche, c'est-à-dire des nationalisations pures et dures. Mais c'est le terrain qui m'a transformé. Quand je vois ce que ça a passé, quand vous avez une entreprise d'État qui est payée par les dirigeants, parce que le dirigeant, il ne donne pas. Ça s'est passé en Libye, ça se passe partout. C'est-à-dire, il y a une opacité, il détient tous les clés. – Et donc la privatisation met très fin à tout cela. – La privatisation, il y a privatisation, privatisation. Moi je l'ai dit à mes amis algériens, je leur ai dit, je préconise la privatisation à la hongroise. C'est-à-dire que ce sont les entreprises compétentes qui ont de la technologie, qui ont des fonds, et que ce soit vraiment transparent et ça rejaillit sur la population. – Amé Dimken, un dernier mot avant de clôturer ce débat. – Oui, donc je voulais dire, par exemple, pour la privatisation, vous avez parlé du secteur orifère en Mauritanie. Effectivement, il y a beaucoup d'or en Mauritanie. – Oui. – Mais qu'est-ce qui en profite ? Est-ce que vous croyez que les Mauritaniens en profitent ? Non, c'est Tasiast qui en profite. Et puis tout est opaque, donc on ne sait même pas quelle est la quantité d'or qui est exportée, produits exportés, et puis quelles sont les retombées, les royalties. – Ce que vous voulez vis-à-vis des autorités, ce que vous demandez aux autorités, c'est plus de transparence. – Et puis de redistribution. – La redistribution, la Mauritanie, la redistribution est presque inexistante. Alors que nous faisons moins de 4 millions d'habitants. C'est un pays qui devait être au même niveau que les pays du Golfe dont on parle. La Mauritanie devait s'autosuffire, exporter. Mais ce n'est pas le cas, les Mauritaniens vivent dans la misère totale. – Merci, merci Amédine Kahn pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. On va revenir sur les titres qui ont fait la une de l'actualité. en commençant par la 71e session ordinaire du Conseil des ministres de la CDAO qui vient de se tenir à Abidjan les 16 et 17 décembre. Durant deux jours, les ministres ont étudié les rapports d'activité de la commission de la CDAO concernant les chantiers de l'intégration régionale. Et une autre réunion sur la coopération transfrontalière de l'espace UMOA se tient jusqu'à jeudi prochain à Dakar, la capitale du Sénégal. Il s'agit de faire de cette coopération un instrument incontournable de solidarité. – Restez avec nous, dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada